Sous-titrage ST' 501 Et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai préparé ça à mon écran. Donc, la hausse sur Nasdaq 35 points, 115 à New York, 89 à Toronto. Bon, ça, j'ai le marché ici en graphique de 15 minutes, le marché de Nasdaq. Donc, vous voyez ici le 10 avril, le 11 avril, le 12 avril, le 13 avril, puis le 17 avril. Si on suit tout ça ensemble, ça nous donne ceci. OK. Donc, dans l'état actuel du marché, après ce rebond-là, qui est tout comme les autres rebonds, tout au long, c'est à partir d'ici l'inversement, mais il faudrait que ça remonte jusqu'ici, que ça se stabilise et que ça redécolle par en haut. La même chose pour l'indice de New York, qui est son équivalent. Donc, à partir d'ici, si on revient à la baisse, bien, on va probablement se rendre jusqu'en bas. C'est le rythme du marché de ce temps-ci. Le SPICE, c'est pareil. Le TSX, bien, ça a été un peu plus fort parce que l'angle était beaucoup plus abrupte ici. Ça fait que ça revirait de bord. De ce côté-là, on est rendu à la résistance de jeudi parce que c'était fermé vendredi. Puis, tout retour en baisse ici va garder la situation quand même négative. Il n'y avait pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. Il y avait juste la Chine. On va y aller avec le dollar américain en premier, qui, lui, est en chute. Et puis, tout ce qu'il y avait au niveau international, parce que Londres s'est fermé, c'est en Chine, on disait que le PIB du premier trimestre était à 6,9 contre 6,8 qui attendait. Puis, la production industrielle attendait 6,2. Ils ont eu 7,6. Puis, la vente au détail, ils attendaient 9,5. Ils ont eu 10,9. Ça a fait quoi, ça? Le Japon a continué, ça, c'est le Yen. Le Japon a rebondi un petit peu, tout simplement, bien, bien, bien légèrement, à partir de son plus bas. Mais regardez, ça demeure un cycle complètement baissier. La Chine, aujourd'hui, est fermée. On ne sait pas où ça va aller. Londres aussi. Puis, comme on peut voir, sur le marché de Nasdaq, on sauve la situation. C'est un sauvetage de marché qu'on a, là, ce matin. Tendance haussière, ici. Tendance neutre, là. Rebond sur le support. Même chose. C'est la même chose sur Nasdaq, la même chose sur New York, la même chose sur le SPY. Tout ça, ça inverse pas les tendances, comme je vous l'ai montré tantôt dans le graphique intra-séance. C'est juste que la situation, une fois de plus, est sauvée. Et puis, sur le SPY, c'est un petit peu plus fort. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a des secteurs un petit peu plus forts que d'autres. Dans les nouvelles, on a la filiale d'Alibeba, Ant Financial, qui augmente son offre pour le monogramme international. Donc, monogramme qui monte sur un autre plateau avec une offre plus élevée. Et puis, au Renate Wall-Ride, bien, lui, il descend, c'est normal. Eli et Insight sont en baisse sur un projet qu'ils ont l'air d'avoir de la misère avec, là. Parce que les deux titres chutaient, là, ce matin. On n'a pas été plus loin, mais c'est quand même une situation négative. Puis, Apple, bien, qui fait à peu près rien aujourd'hui. Ils ont obtenu un permis pour l'essai de véhicules automobiles en Californie. Vous savez, des véhicules sans pilote. Et puis, ils rejoignent un certain nombre de rivaux, dont Google, Tesla, Uber, General Motors. Fait qu'ils devraient avoir de moins en moins de pilotes. Bon, c'est qui qu'on va engueuler quand ils vont faire quelque chose, ces chars-là? OK. Maintenant, on va aller voir le pétrole. Regardez comment il ne se passe rien. Rien, rien, rien du tout, là, aujourd'hui, là. Un petit mouvement. Il faut quand même que je mette plus de données que ça, là. On va mettre 250 fois 5 minutes. Et là, vous allez voir que... Pourquoi? Non, ça n'a pas marché. OK. Voilà. Donc, ça, c'est le mouvement d'aujourd'hui sur le pétrole. La petite cote qu'on voit ici, là. C'est ça, là, aujourd'hui. Vous voyez, ça ne va nulle part. Le gaz a chuté ce matin et est revenu à zéro. Donc, la même chose, ici. Ça a chuté là, mais on est revenu où on était avant, sur le gaz. Et puis, les pétroliers, eux autres, ils rebondissent comme le reste du marché. Donc, pour une fois, c'est les titres qui sont un peu plus forts. Mais, par contre, ils sont dans une situation totalement neuve. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire, là. Puis, du côté de l'or, ça n'a pas chuté. On est resté sur le même prix que je dis. Par contre, les titres sont un petit peu à la baisse. Ça fait que rien d'intéressant non plus sur les titres horrifères pour l'instant. Ça fait que c'est poche un peu, non? Non. Regardez les mines. On a fait un cycle baissier. On est venu s'accoter sur le point où les vendeurs ont arrêté d'acheter ce qu'on appelle le support. C'est-à-dire, les vendeurs ont arrêté de vendre ce qu'on appelle le support. Mais le rebond, il n'est pas fort. Par contre, on est en situation complètement survendue, ce qui indique un possible retour à la hausse. Mais il ne se fait pas. Donc, attention, parce que quand le retour à la hausse, comme ici, où ça nous indique que ça devrait reprendre à la hausse, mais que plutôt ça continue par en bas, bien, l'indice, lui, il s'en va flat en bas, le stochastique. C'est ce qu'il pourrait faire là. Dans tous les autres secteurs, il n'y a que la consommation discrétionnaire qui paraît super intéressante parce que ça frappe à la porte d'un nouveau haut ici. Bien, c'est Dolorama qui continue son même cycle haussier. C'est Gildan qui s'approche d'un point très, très important, mais qui ne s'est pas traversé. C'est Canadian Tire qui s'élance aujourd'hui sur un volume plus faible que l'habitude, mais en montrant un début de cycle haussier. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre là-dedans? Je cherche, je cherche, je cherche. Une correction de l'Auto Canada, c'est tout. Ah, une autre hausse de Cineplex qui n'a pas d'influence vraiment dans l'indice. C'est un titre qui n'a pas de poids dans l'indice. Donc, on voit que le mouvement de la consommation discrétionnaire vient principalement de Canadian Tire. Bon, puis c'est sûr que ce qu'on va voir, c'est que la majorité des secteurs font la même chose. Le secteur financier qui rejoint un support qui a été testé à nombreuses reprises rebondissent. C'est ce que la grande majorité des banques font, rebondissent. À mon avis, ça ne représente pas un signal d'achat parce qu'il y a trop de titres qui sont en train de tester les supports-là. C'est à conserver, oui, parce que si ça venait qu'à flancher en bas, ça aurait engagé un signal de vente pour toutes les positions qui ont été achetées entre là et là, entre novembre et décembre. Parce qu'on inverserait ça, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est à conserver, mais de là à acheter, je ne trouve pas que le timing est parfait. Du côté des industriels, ça tient le coup sans vraiment aucune saveur. Vous voyez, le CP, je ne sais pas c'est en quelle année qu'on va acheter du CP, mais techniquement, c'est quand il va passer à travers de ça. Puis, il commence à être toute une résistance. On parle là du mois de juillet passé. Ça fait un paquet de fois. Donc, plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés, plus loin ça va aller quand ça va passer à travers. Donc, c'est ça le grand événement à surveiller pour CP. Tandis que CN continue tranquillement, pas vite, à sa tendance haussière. Il y a Westfuel qui a décollé ce matin. On avait une nouvelle sur ça, Westport, c'est-à-dire Westport Fuel. C'est qu'ils ont vendu des actifs pour 70 millions. Donc, ça a mis du cash dans la compagnie. Le titre a ouvert à 1,80, mais il n'y a rien fait depuis ce temps-là. Il descend tranquillement. Donc, le titre a vraiment pris de la valeur. Mais est-ce que sa tendance est inversée? Non. Il est revenu où il était, mais c'est un peu artificiel. On vend des affaires, mais on a mis l'argent dans la compagnie. Et puis, il y a une nouvelle aussi sur Nemaska Lithium. Attends un petit peu. On va y arriver ici, aujourd'hui. Et la nouvelle, bizarrement, Nemaska est en baisse, mais la nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé que la première cargaison d'une solution d'hydroxyde de lithium équivalant à 1,2 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydrate est prête pour livraison à un client pour évaluation. Bon, on ne sait pas s'ils ont ce client-là ou pas, mais ils disent qu'ils sont prêtes à l'envoyer pour une évaluation. L'usine phase 1 produit maintenant en mode continu à partir de sulfate de lithium. Mais bizarrement, ça n'a aucune influence pour l'instant. On reste dans une grosse formation triangulaire. Ça serait étonnant quand même que le titre viendrait traverser ça, mais pour l'instant, ce n'est pas positif. Il y en a un autre qui ne l'était pas ce matin, c'était PLI. On va retourner voir ce qu'il fait. Il est encore un petit peu glissant. Il s'est arrêté, mais il a franchi un support pas même bien le fun. Ce n'est pas la grosse débandade, mais techniquement parlant, il n'y a plus rien de positif. Il n'y a plus rien. On n'est pas assez en dessous. Donc, sur tout nouveau bas ici, ce sera un signal de vente à court terme pour Prometic Life Science. Bien, donc, en gros, puis là, je vous ouvre la barre de questions, parce qu'il me reste, j'ai quand même des questions qui ont été posées ce matin sur Gourou.tv. Je vais les répondre en attendant. 45 000 SCG. SCG. Oh, c'est le Core à 22 cents. OK, vous l'avez attrapé en plein décollage. Vendu 25 000 à 26 cents. Bravo. Il vous en reste 20 000. On fait quoi avec le reste? On le laisse aller, mon cher Marc-André. Regardez, on va prendre un graphique intra-séance en 15 minutes. Et puis, comme vous voyez, par rapport à ici, on ne va pas bien loin là-dessus. Sa dernière formation était là. Ça, c'est ce qu'on voit ici, comme ça. Et puis là, on a fait un cycle, un mouvement de côté. Un cycle, un mouvement de côté. Donc, à partir d'ici, vous en restez 20 000. Si j'étais à vous, je mettrais tout de suite un 10 000 à 25, OK? Parce que le titre est quand même à 27. Je prendrais la chance de le garder parce que vous êtes assis sur un bon petit profit. Fait que j'en mettrais un 10 000 à 25, puis j'en mettrais un 10 000 à 22 à votre prix payé. Fait que là, regarde, si vous allez passer à la caisse, si le titre n'est pour rien, faire d'autre, puis s'en retourner au prix que vous l'avez payé ou moins, bien, vous serez sortis encore avec un peu plus d'argent. Mais ça vous permettra aussi de rester dedans d'un coup qui est parti pour la gloire. CBLI à 2,65, CBLI à 2,65, Cleveland Biolab. Ça roule, ça, cette affaire-là? Là, il vaut 2,75, donc vous avez acheté ça ce matin. On va le mettre en une minute parce que c'est tout frais, tout frais. On est dans son premier mouvement. Vous l'avez payé 2,65, c'est qu'il donne ça ici. Donc, vous l'avez acheté là, là, ou là, ou là, ou là, quelque part. Là, étant donné qu'il est plus haut, à 2,80, vous pourriez en vendre moitié de votre position, puis mettre le reste à 2,65. C'est juste 10 cents plus bas. Mais, ou essayer de la garder toute, mais vous mettre un stop juste un peu au-dessus du prix payé pour pas que ce soit une perte. Puis là, après ça, croisez vos doigts pour qu'il reparte par en haut. Ça serait la beste qu'on pourriez faire. B-B-R-Y, achat au prix actuel, B-B-R-Y, Blackberry. Je trouve pas que c'est le point le plus haut. On en reparle au retour de la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs, à la question de Serge BBRY, achat au prix actuel. Bon, juste avant l'émission, là, de 11h30, là, quelques minutes avant, là, ici, là, peut-être ça que vous avez vu, vous allez dire « Ah, OK, là, il est peut-être reparti, puis regardez, il n'a pas été loin, puis il est tout de suite revenu, là. Oups! » Donc, on met ça aux oubliettes pour l'instant. Ça, c'est à très, très, très court terme. Si on le met maintenant en 10 minutes, vous voyez que depuis qu'il a ouvert ici la semaine passée, plus précisément le 12 avril, remarquez que depuis ce temps-là, il ne fait que descendre. Donc, là, à très court terme, là, son point d'achat, c'était celui où vous voyez, OK? On va le mettre maintenant en 5 minutes. On va essayer de le voir un peu plus précisément. Donc, en minutes, là, je vous ai montré tantôt qu'il y avait une petite pinote, là, qui passait au-dessus, là. Oui, 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 c'est vrai. Mais assurez-vous que c'est plus solide que ce qu'on pense, là. Je reviens en minutes, là. On voit bien que le prix, là, à traverser, attends un peu, je vais y aller, là. Là, le prix à traverser, c'est 8,85. Donc, si je le mets ici et je le ramène en une minute, c'est parce qu'en une minute, on n'a pas gros de graphique pour faire la référence. Mais quand on met un peu plus long de graphique, on voit bien que la résistance est un petit peu plus haut, ici. On ne la voit pas, OK? Donc, ce serait 8,85. Mais là, pour l'instant, il est en train de partir par en bas. Pour l'instant, on oublie ça, mais ça serait à très court terme, aussi, le 8,85, là, OK? Mais c'est sûr que, là, il a monté pour les raisons qu'on sait, là, parce qu'ils ont ramassé de l'argent, là. Mais est-ce que ça a changé la compagnie? Bon, pour l'instant, c'est 8,85, le point d'entrée sur ça. Les paramètres standards du MACD 12-26-9. Est-ce que vous utilisez ces paramètres ou bien vous pouvez me conseiller une meilleure valeur? Bien, il y en a plus qu'un, mais ce serait un petit peu long à vous expliquer, là, à midi, pour ça. Ça va prendre trop de temps. J'essaierai de préparer quelque chose pour ça à un autre moment donné. KELT Exploration, qui est en hausse. Marcus, 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 il n'est pas encore, là, dans sa condition idéale. Malgré qu'il est beau, là, ce matin, OK? Mais en regardant son quotidien, il a fait cette chandelle-là. Donc, si, parce que déjà à mi-journée, il est rendu à son volume total. Par contre, il y a eu un grêle pas mal bizarre de 200 000 ici, là, sur à peu près pas de mouvement, là, une scène, là. Mais ce que je voudrais mettre à votre attention ici, c'est, si vous le regardez en 15 minutes, vous allez voir que, là, c'est pas le point idéal encore, parce qu'il peut encore venir de bord. Mais il devrait passer à travers, puisqu'il est monté avec des gros volumes. Mais ce qu'il est pour le faire, on va le voir, comme on dit. Donc, signal d'achat, 7,62, 7,65 pour KELT. ABX, Barrick Gold achat, non, 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 on n'achète aucun stock d'or, là. Regardez, l'or est en haut, c'est en haut d'un cycle haussier. Puis l'or est en bas, il n'a pas participé au cycle haussier, là. Regardez, là, l'or a fait ça, puis les orifers, ils ont monté une journée, puis ils ont resté là. Alors, c'est signe que le marché n'est pas si friand que ça. Donc, en haut de 2,25 l'indice, dans le cas de Barrick, c'est clairement que Barrick Gold ne deviendrait pas un achat avant 27 et 30, 27 et 40. Bonjour, Michel, j'agite à acheter KELT aujourd'hui, devrais-je m'en appuyer? Non, en fait, ce que j'ai dit tantôt, Jerry, CBLI sur Nasdaq, il me semble qu'on a parlé de ça tantôt, Cleveland Biolab, oui. 2,94, OK. Bon, vous avez été moins chanceux que l'autre personne juste avant. Vous l'avez acheté à 2,94. Oups, shoot! Aïe aïe, en bas de 2,70, vous avez un signal baissier là-dessus. Vous l'avez poigné juste là, là? Ou là? Oui, vous l'avez poigné juste ici. En tout cas, les autres signaux qu'on a parlé tantôt, ils tiennent toujours. Puis dans votre cas, à vous, peu importe, que vous l'avez acheté là, là, là ou là, ici, il inverserait cette tendance-là à 2,65. Regarde APH. Non, vous ne voulez pas acheter APH. APH sur son support. Mais non, oui, mais attention, là, il s'en va par en bas. Ils ont, là, ils ont machin, là. Ils chutent, là, comme une roche. Regardez, là, ils n'ont plus la cote, là. Donc, il descend encore en pleine tendance baissière à l'ETF, là. Puis si vous checkez AFRIA, bien, il est en chute aujourd'hui, là. Mais il a un petit support à court terme, bien trop fragile pour l'instant. Il n'y a plus grand-chose, là. Il est à côté, proche de son support d'ici, là, l'autre bord, là, l'autre côté de la montagne, là, OK? Bien, pour l'instant, je trouve qu'il y a trop de pression à la baisse sur tous ces titres-là. Ce n'est pas safe. Ce n'est vraiment pas safe, là. Ça fait le troisième débarque, là. Il peut y en avoir encore d'autres. Non, c'est un peu trop risqué de voir qu'ils penchent pas mal toutes par en bas. C'est un petit peu trop tôt encore. Ah, des cas sur le marché de Venture, ah, des cas. Diagnose, bien, juste en bas d'ici, il y a un signal de vente, à 10 cents et moins. Vous l'avez à 13 cents, là. Avec la nouvelle, là, ce matin, est-ce la fin d'orbite? Oui, c'est la fin d'orbite. C'est quand, là? 16 mai, mais il ne transigera pas. 16 mai? 16 mai, mais il ne transigera pas. D'ici ce temps-là, il y a eu la confirmation par nouvelle ce matin. Puis, soit dit, en passant, là, moi, je ne pense pas qu'orbite est mort. Votre argent est mort. Ça, c'est clair. Vous n'êtes pas d'un premier créditeur? Sûrement pas. Mais est-ce que vous pensez que ça, il n'y aurait pas de continuité? Qu'ils vont mettre la hache là-dedans, puis qu'ils ont les pelles mécaniques, puis qu'ils vont tous démolir ça? Il n'y a pas de grand bon, il n'y a pas de gros bon sens. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ce n'est pas ça qui va se passer. Vous rappelez-vous qu'Air Canada a fait de faillite? C'est qui qui a perdu les argents dans Air Canada? C'est les actionnaires. Je me souviens, les actionnaires, les... Air Canada, ils jouaient 2 piastres à 10 piastres, 2 piastres à 10 piastres, des années de temps. Puis, à un moment donné, il a fini à 1 centième de cent, là. Quelque chose comme ça, il a complètement arrêté de traîner. Ils ont ré... Ils ont... Ils ont repacké ça. Ils sont ressortis avec des actions à 25 piastres, quelque chose du genre, qui n'étaient pas à vous autres, qui ont donné à quelqu'un d'autre. Puis Air Canada, lui, il n'est pas mort. C'est l'argent des investisseurs qui est mort. Ça va être pareil dans l'orbite. Ils vont refaire surface, dans les mains de quelqu'un d'autre, avec des nouvelles actions, un nouveau financement, puis qu'ils vont ramasser, probablement, pour des pinottes, je crois. C'est un scénario possible, là. C'est un des scénarios très possibles. On a vu ça des dizaines de fois. On s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on retourne mesdames et messieurs. D.Y.K. Euh... Achat à 80 cents. D.Y.K. Dynastert. Dynastert. Il est à 85, là. Vous savez, ça fait plusieurs fois que j'ai l'analyse, ce stock-là, ça fait plusieurs fois que je dis la même chose. Je continue toujours à le trouver laid. Oui, oui, il est laid. Il est laid. Il peut penser à un dinosaure, je ne sais pas trop quoi. Il n'arrête pas de... Tu sais, on dirait qu'il y a un paquet... Oui, la tendance est haussière, mais on dirait que le monde s'emballe avec cette compagnie-là à chaque fois. Il fait des pics rapides, là. Donc, oui, il y avait des chances qu'il fasse un autre pic ici, là. Avec... Il n'y a pas de volume. Dans son graphique intra-séance, même en 15 minutes, là, regardez, ça fait juste du chamouirage. Parce que ce qu'on voit ici, là, dans cette portion-là du graphique quotidien, là, bien, c'est ce qu'il y a dans tout ça, là, ici. Vous voyez, là, c'est jamais un titre qui est très, très, très actif et liquide, je pourrais dire. On peut déterminer que c'est comme 88, 90 cents, le prix d'entrée, par contre. Que penser d'MTO? MTO, ça a l'air à l'avoir aidé, son fractionnement, sa consolidation de 11 cents à 1,10, 1,20, là, pour l'instant. Là, techniquement parlant, il y a un signal de vente à 90, et il y a un signal d'achat à 1,30 quelque, 1,35. Je voudrais entrer dans le dollar à mort, mais aujourd'hui, Dole, il bougeait. Et parce que, vous savez, la règle des tendances, comme je l'explique souvent, plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés, plus loin ça va aller quand il va passer à travers, bien, il est passé à travers, puis il continue encore. Mais moi, acheter ça, loin de même en haut d'un cycle haussier, après que, hey, tu sais, c'est pas rien, là, dollar à mort, il n'y en a pas rien qu'une action là-dedans, il y en a des millions et des millions, là, OK? Bien, bien là, il a déjà monté de 15 $. Il a monté d'à peu près 15 % le titre, dans même pas trois semaines. Écoute, une compagnie de ce temps-là, c'est une de ses plus grosses hausses. Donc, c'est pas mal risqué. C'est tout simplement pas le début de quelque chose. Est-ce qu'on est plus proche? On est sûrement plus proche de la fin de ce cycle-là que du début. Il est juste trop tard pour moi. C-N-L. C-N-L. Guy, 101. C-N-L, mauvais signal? Bien, c'est un signal baissier, mais c'est même pas encore un gros signal baissier. Il n'a pas traversé toujours encore sa formation. Il a encore une chance, mais son signal baissier serait à 3,60. 3,60, 3,55. Parce qu'il n'a pas traversé encore son support. 10 000 à 38,5. Elle est faux. Ce matin. Ouch, Henri. 38,5 ce matin. OK, vous l'avez acheté là dans un rebond qui était comme ça, là. OK? Il était un peu vite, là. Un peu vite, là, votre achat. En tout cas, s'il retombe à 35, c'est vrai qu'il y a eu du gros volume ici, là, mais pourquoi il y a eu du gros volume de même? Puis le titre n'a pas monté le 12 avril. Puis là, encore, il est parti sur un gros bloc de 400 000 à l'ouverture, sur une affaire de rien. Après ça, il n'a plus fait de volume de la journée. Puis aujourd'hui, son volume, il ne fait rien du tout, là. Ça fait que... À 35, il y a un signal de vente. Puis son signal à très court terme, il aurait été à 41. PGM, est-ce bon pour acheter PGM? Pure Gold Mining. Non, je ne vois pas pourquoi on s'intéresserait à ça. Pour l'instant, les titres torréfaires, premièrement, ne sont pas intéressants. Là, comme j'ai expliqué tantôt, il est dans une formation assez neutre et assez imprécise. puis quand il ne se trade pas, juste 18 000 actions, je trouve qu'il est sans intérêt. HCG. Ouch! Hein? Acheter HCG? Vous n'êtes pas sérieux? À 21,6 ce matin? Oh, doi, 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 doi. Bien là, il vaut 21,36. Ouch! Eh boy, vous aimez ça rock'n'roll, là? OK. 21,6, OK. Au moment où vous l'avez acheté, je comprends. Ça, ça devait être ici, là, parce que 21,6, 21,15. Oh, 21,6, c'était là. Ouf! Vous l'avez acheté juste ici, là, sur la petite base. Bien là, regardez, en bas de ça, vous allez retourner à votre prix payé. OK? Donc, en bas de 21,30, c'est ça. Moi, j'ai avoué que je mettrais un stop rapido là-dessus, là, à 21,25. Puis, je garderai le reste. Vous avez fait un bon petit day trade. Dan, Darian, Darian, D-A-N, D-A-N. Oh, il est en feu, Darian, depuis un petit bout. Tiens, là, il est rendu à sa résistance. Donc, là, c'est la fin de son cycle à très court terme. Ça, il veut dire qu'il n'est pas très liquide, là. Il faudrait qu'il se calme à ce niveau-là. Une bonne formation de côté de quelques jours, décollage à 98 cents, une pièce. Y-A-R-I, acheté à 3,55, 1650. Il vaut 4,18. Puis, il tire de la patte par rapport aux autres titres aurifères. Vous avez à 3,55. Bien, regardez, 4,15. 4,15, 4,12. Je sortirai, puis mange, j'y étais vous. Je vous avendrai tout de suite. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le Feu de l'Action. Sous-titrage ST' 501